Générique C'est la fin d'une histoire à rebondissement. La cour administrative d'appel de Bordeaux a tranché. Un McDonald's verra le jour à Dolus de Léron. La cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le maire devait délivrer un permis de construire au géant du hamburger, confirmant ainsi les conclusions du rapporteur public énoncées à l'audience il y a deux semaines. Les appellations des carburants dans les stations-services changent à partir de ce vendredi. Cette nouvelle signalétique pour les carburants est appliquée dans l'Union européenne afin d'harmoniser les pratiques des 28 pays membres. Exitent donc les appellations diesel et samplon 95 et place au B7 et au E5. La voiture à lecteur automatique de plaques d'immatriculation sera-t-elle déployée dans toute la région ? Là est la question, jusqu'à 12 000 plaques peuvent passer chaque jour sous les yeux experts des caméras à 360 degrés de ce véhicule. À Pau, la Lapie, comme elle est surnommée, est déployée depuis de nombreux mois. De jour comme de nuit, elle flashe le moindre faux pas et dresse jusqu'à 300 PV par jour dans la capitale béarnaise. L'école d'ingénieurs de Poitiers fête ses 70 ans. Située à deux pas du Futuroscope, l'ENSMA a accueilli 6 000 étudiants depuis 1948. Des étudiants formés pour entrer au service des géants de l'aéronautique. Présente dans le prestigieux classement de Shanghai, l'école doit aussi sa renommée internationale à ses travaux de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada